et bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va voir un deck shaman evolution donc comme vous le savez en début de semaine on va voir les nerfs notamment du chasseur du démon agro qui domine quand même pas mal la meta et qui bloquent pas mal de deck comme ça des decks un peu mid range value ou ben forcément on arrive enfin vu qu'on tombe contre beaucoup de chasseurs de démons on n'arrive pas à s'imposer je vais quand même présenter le deck parce que je trouve très intéressant et fun à jouer moi j'ai toujours aimé des decks évolution là depuis le on a vu le déca du shaman où il y avait pas mal d'évolution donc c'était cool ça y ressemble un peu il ya bon sauf qu'il ya la mécanique galacronde dans le bec donc qui est pas mal ça apporte encore plus de value il ya pas mal de de synergies notamment on a les dièvres du désert donc ça pose trois au final créatures qui coûtent trois on les fait évoluer avec larmes notamment on va voir le claqueur aussi franchement il ya pas mal de de synergies le tout c'est pas se faire prendre de vitesse parce que c'est vrai que c'est très compliqué contre les agros mais bon au vu des nerfs je pense que c'est un mec qui va pouvoir exister dans la dans la future méta donc on va repartir sur quelques sur quelques games du coup on est sur mon compte j'ai repris un petit peu le compte on va essayer de monter un peu avant les jambes ça fait un petit moment que j'ai pas joué sur mon compte je sais pas je sais pas ce qu'on peut croiser en ce moment sur le ladder à mon avis a toujours autant de chasseurs de démons mais on va voir démoniste et ça va pas si c'est le meilleur match up mais en tout cas on va avoir le temps peut-être un peu de se poser on ça tout de suite ça sert pas grand chose ça est ce que je le garde non je vais pas le garder je vais essayer d'aller chercher totem notamment ouais ok pour rappel quand on conjure calacronde avec le chaman ça invoque une 2 1 qui a on va jouer direct qui a rué du coup c'est pas mal ce que je peux faire la limite c'est un play assez agressif ça me fait gaspiller la pièce mais d'un côté peut-être pas mal pour un peu le forcer à de sortir un peu sa zone de confort on va dire parce que bon faut pas que je laisse le temps de trop conjurer tout ça après il a pas mal de voilà il a pas mal de clean je pense que c'est un démo contrôle cette carte elle va être nerf d'ailleurs il est content elle va être nerf cette carte ça va être pas mal donc là en soi ça sert à rien de poser ça parce que ça va vraiment faire de la synergie avec avec tout ce qui est évo donc on va on va cliocher ça c'est pas mal c'est peut-être le prochain tour d'ailleurs bon il y a moyen non ça je joue au tour 6 ouais je pense que je vais jouer ça donc lire tout le but c'est d'essayer de garder du bord au maximum et après avec avec le claqueur on va essayer de faire quelques petits évo on va jouer ça au tour 6 s'il claire maintenant ça m'arrange voilà moi ça me va en soit ça ça m'embête de lui laisser en vie parce que parce que c'est chiant c'est chiant il va pouvoir tout me clear je vais faire un petit totem on va le geler pour invoquer donc la 2 1 on va le tuer avec et au prochain tour on va on va essayer de faire un bon petit tour ça je peux le faire avec les dièvres sauf qu'on joue encore deux fois mais bon ça me fait chier parce que ça me bloque pas mal je pense qu'on va essayer de jouer les dièvres de faire quelque chose directement on va voir ce que ça donne pas mal on a du temps avec l'arme ça aurait été pas mal quand même j'aurais pu tout évoluer au lieu de faire de comme ça seulement deux je vais les détruire ce qu'il va trade le horrible ce doc c'est toujours quelque chose pour clean bon il clean tout il faut faire la ligne qui clean tout maintenant c'est pas mal voilà au moins j'ai pas un 6 pour voir que ça il sera il sera intéressant après je vais encore conjurer deux fois et après je pense qu'on piochera peut-être galacron je vais voir soit on va piocher galacron soit on va évoluer peut-être s'il me laisse tout en vie s'il pose du board ça va être un gros tour faut pas qu'il clear il a déjà utilisé pas mal de choses pour clear en soi donc on va voir ah ça ça va être bien pour lui il va être pas mal mal du tout pour ça est-ce qu'il va pouvoir me clear tout d'un coup je crois pas ça peut me faire un gros tour je m'explique on pose ça c'est sûr donc ce qu'on fait bon on prend les value trade forcément donc c'est dommage en fait je pensais que j'allais pouvoir le poser mais je peux pas bon c'est pas grave bon c'est pas grave oui je fais ça et ça je pars ah oui voilà ok cool bon ça va ça nous fait un beau board 8,8,7,7 on a lui on a du surcharge on a du surcharge dans le deck on a un spell c'est assez fort il va encore faire son pacte on peut plus de tout cette carte elle va faire la pluie peut-être en françois j'ai décrit avec pas mal de points de vie voilà bon allez il a plus de pacte c'est fait c'est horrible cette carte je vais pouvoir les évoluer je vais pouvoir les evo et euh ça c'est sûr est-ce que je clean ou pas pour poser du board je vais conduire sans vie je vais conduire sans vie on va faire ça on va faire ça ça et bingo ou ou comment il claire ça ? ça c'est fort je vais pouvoir jouer peu importe ce qu'il pose je peux piocher calacrande au pire si vraiment parce que là je commence à être en galère de pioche un peu mais je peux piocher calacrande ça va bien ça ? ouais il a pas le choix on va voir après ce qu'il a après en soi il a pas trop conjuré donc je pense pas qu'il est... ouais voilà ah putain il choppe ça c'est une blague mais ça on fiche le dégâche il a la merdasse bon après en soi il a pas de... ouais voilà c'est dommage que j'ai pas à la prendre j'aurais pu faire plus de plus de à tout le monde ça aurait été plutôt fort on va faire du... on va faire du trade donc déjà de sur je vais tuer ça je vais essayer de piocher un peu ça voilà ça c'est cool ouais pas bon euh... on va essayer de ne pas le toucher ça c'est sûr lui on va essayer de ne pas le toucher ça c'est sûr 6, 10, 14 on va essayer de mettre la pression en fait je pense voilà je vais avoir la griffe il faut qu'il clear ça quand même hein même s'il a ça voilà il peut y aller quand même où est monsieur ? va pas suffire je crois hein je crois que c'est la pointe pour lui la folie j'ai connu donc voilà ça montre en fait que le deck il est il est très bon en value mais euh... contre des decks qui sont assez lents aussi là il a pas pu me prendre de vitesse niveau value avec les evo on a quand même fait euh... c'est pas mal de... voilà voilà on va voir on va voir ce que ça donne parce que euh... en soit contre un contre un agro comme ça ça va être plus compliqué ça je vais le garder pour gérer une grosse créa à mon avis ça c'est ça il me faudrait du... la value ou du... ça c'est pas fou non plus pas de bien et même tour 1 parce que là on va prendre... on va prendre la sauce s'il a une bonne sortie oh si c'est un OTK c'est un OTK on a le temps de se mettre en place ça là aussi elle va se faire 9 elle sera 1-2 ah ça pue un peu mais euh... j'ai rien d'autre à jouer donc euh... une OTK c'est un OTK une OTK c'est un 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 OTK il va faire que poser les lièves je vais pas forcément avoir le temps de... de les... d'évoluer donc peut-être prendre ça pour 4 faire lièves plus ça ça me donne des 2-2 la limite c'est voilà c'est vraiment la... la faiblesse du deck c'est... c'est les sorties trop aggro on a pas vraiment de quoi gérer et... c'est pour ça que je pense que c'est un deck qui sera fort quand il va... quand justement le chasseur démon va être nerf parce qu'il y aura d'autres aggro mais ça va être des aggro... ça va être du chasseur ça va être... peut-être le zoo le zoo démon va revenir mais euh... voilà quoi enfin un peu... ça sera pas fou j'arrête avec ça euh... on va essayer de survivre... ça va au pire je vais déclaquer dessus au prochain tour... euh... euh... ouais... le truc c'est qu'il y a surcharge donc au prochain tour je pourrais pas faire euh... le fameux tour là... que je... que je voulais faire il est agressif le monsieur là... il est assez agressif mais c'est pas le plus gros tour... si je lui clear à sa... sa bestiole là... je sais pas ce qu'il va rajouter... ouais voilà... c'est un point... il va faire ça ? non... il a la tête... pourquoi ? c'est pas monsieur... ah ok pour pouvoir poser ça... je comprends mieux... euh... je comprends mieux... euh... le prochain tour je pourrais poser ça... attaquer... je peux faire mon fameux tour... mais euh... ça m'apporte rien... il va pouvoir tout clear... avec lui... avec son arme... je pense que... je vais tenter ça... et voir un peu ce que ça donne hein... on va arrêter de lui faire grossir son truc... parce que c'est pas mal... chaque fois qu'elle subit des dégâts... c'est même pas qu'un re-boom... c'est pas mal pour gérer ses créatures... euh... prochain tour j'ai... 4... si j'ai 4... je peux peut-être essayer de booster... des lièvres... s'il reste envie... après j'évolue le tout... mais je pense pas qu'il me reste pas envie quand même... jamais... ok... ce qui est sûr c'est que je vais trade... j'ai commencé à être bas en plundi quand même... faut... faut... vite euh... essayer de faire de la value... cette carte aussi va être... un autre simple... moi j'ai pas de quoi attaquer dans la tête... donc... je peux pas vraiment... value... pour le coup... on va essayer de survivre encore un tour... après on fera du combo... de toute façon... bon... après en soit je vais booster tout le monde... là là on essaie de faire un tour comme ça... de toute façon... s'il sort par exemple euh... j'oublie toujours son nom... la légendaire euh... qui coûte 3 là... altruisme... le marginal... un truc comme ça... s'il peut tout nous clire on a perdu clairement... s'il arrive pas... s'il fait euh... le teubé qui va dans la tête... s'il y a moyen de lui faire mal... parce que là... il a 6... 7... 8... déjà dessus... il peut toujours ajouter... ah ouais... il est agressif... ok... ok... bah... j'ai perdu... j'ai perdu... j'ai perdu... parce qu'il me refait 5... autour d'après... pas de heal... clairement... j'ai une heal... non j'ai pas de heal... ou alors... il faut vraiment avoir du cul... bon on va le punter... on a que ça hein... qu'est-ce que je peux avoir en évoluant... qui me... pas grand chose hein... dommage hein... c'était un tourcouet... un tourcouet je faisais du sale hein... ça se fait quoi ça... c'est rien... c'est trop moche... non... un tourcouet était mort... elle est éposée... c'est ça en fait le truc... c'est que... il y a trop de cartes... qui... pour le moment... qui sont trop fortes... avec le chasseroid démon agro... qui sont teubés aussi... j'en fais une petite berlière... et du coup... ben... on se fait prendre de vitesse... mais ça se joue à pas grand chose... ça se joue à 1 ou 2 tours max... mais après les nerfs... on pourra plus autant... 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 autant faire mal... et là... il y aura... là il y aura la place... c'est pas mal... sur... un... un mirror... il y a... pas des masses qui se jouent... il y a... shaman totem... que j'ai présenté... dans une vidéo juste avant... et... désolé pour le chien qui... et... et ça c'est une version... si je ne me trompe pas... elle ressemble beaucoup à la mienne... mais euh... sauf que lui rajoute la quête je suis tombé contre un gars là il n'y a pas il n'y a pas très longtemps qui jouait quasiment pareil un petit peu en mode evo mais il a rajouté la quête non lui ça a l'air de vraiment être inquiète pour le coup ça a l'air de quoi que allez voyons fou même s'il va lui trade au pire sur la 1 voilà il a il a muté c'est peut-être c'est peut-être ça c'est peut-être ça version que j'avais apporté c'est peut-être ça il a un beau bord déjà un beau bord mais garder ma pièce elle ne va pas garder ma pièce du coup important faut que je le clean comme le bord je peux pas lui laisser comme ça moi je pourrais value trade ouais il est déjà trois sur six je pense que ça peut être pas mal j'ai j'ai pensé à la mettre la quête mais il faudrait que je teste parce que mine de rien quand même pas mal de crits de guerre rien que là dans ma main j'ai mes deux je crois que c'est ça le fameux deck je le pose pas c'est complètement bon ça non plus c'est pas mal j'ai joué pour le coup le deck c'est un tour très très nul mais bon prochaine tour on voit si on va pas poser de suite nous faut un 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 beau tour on va pouvoir value mais là pour le moment on peut pas vraiment faire ça donc il reste en vie oui j'aime beaucoup galacronde parce que là je vais pouvoir conduire deux fois il reste à 4 ça c'est vraiment très bon je trouve que voilà il y a du locket non et ça pue c'est dur à passer ça c'est pas trop de choix c'est pas trop de choix c'est pas trop de choix je peux peut-être remonter mais ça me semble compliqué il a une belle sortie et la quête mine de rien elle donne encore plus de value que moi beaucoup plus tout me clear on clear tout il faut la réussite à reprendre le board il faut qu'on reprenne le board il se fait 6 il faut reprendre le board nul l'utiliser l'arme pour ça mais je ne peux pas lui laisser les fraîchers allez on essaie de revenir sur ça et on voit il manque peut-être un peu de heal dans ce deck peut-être rajouter un sort de heal la fontaine je ne sais pas on peut faire un beau tour ça je ne peux pas lui laisser en vie je suis trop bas ou alors avec ça c'est pareil je ne peux pas attaquer dedans c'est risqué c'est très risqué moi je le compte j'ai merdé j'ai deux points de vie je vais me finir avec le sort que je viens de faire avec celui-là je vais me finir avec ça je vais me finir avec le laquais voilà il va piocher deux laquais et avec ses laquais il va me faire boule de feu ce qui est là qui intubut c'est lui de la chance quand mal ça il me faut attendre pas forcément c'est quelqu'un qui fait des conneries il faut que je m'éuse pas le choix j'ai eu des légendaires j'ai eu des légendaires mais ça va rien c'est mort c'est vrai qu'il a pas posé son galopon quoi que il va y avoir des tentes c'est sûr il a pas de tentes il y en a pas la aile j'avoue c'est nimp euh 11 non pas le bon j'ai gagné je mérite pas je mérite pas j'ai fait nimp il a une belle sortie j'ai chaté bon j'ai fait quelques misplays notamment sur la corde mais voilà ça montre que le deck est solide en value et qu'on peut vite prendre la game peut vite se retourner à voir je suis en train de réfléchir je ne sais pas si je rajouterais pas peut-être déjà la catch je la trouve forte mais je me sens pas l'avoir et peut-être pas la crafter pour ça mais peut-être une fury ou quelque chose vraiment pour pour retourner la game encore plus déjà on vole pas mal de games avec ce deck mais celui la gangrel je pense qu'elle va sauter avec le nerf et voilà pour voir après est-ce qu'on peut rajouter mais en tout cas c'est un bon deck et je pense qu'on peut on peut clairement on va dire l'améliorer et je pense qu'il sera amélioré avec le deck du avec le nerf pardon du DH voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine salut tout le monde à bientôt